Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce dernier webinaire par l'ancien souverte avant l'été que vous propose le CCSD. Je suis Hélène Bénis et je suis responsable de l'animation des réseaux d'utilisateurs de HAL au CCSD. Je suis ravie de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui pour cette séance consacrée à l'usage des licences dans le cadre du dépôt des publications dans HAL. Pour traiter de ce sujet essentiel et ô combien complexe parfois, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Morel, directeur adjoint scientifique en charge de l'IST et des données à l'INSHS, qui va vous présenter dans un premier temps, revenir sur les principes qui sous-tendent les licences, quels sont les différents types de licences et quels usages l'on peut en faire de manière un peu générale. Et ensuite, il vous proposera cinq cas pratiques qui vont être détaillés successivement d'usage de ces licences, donc en lien avec le dépôt dans HAL. L'objectif de ce webinaire est que vous puissiez ensuite vous appuyer sur ces situations pour faire le choix le plus adapté à votre situation dans le cadre de votre activité de dépôt de vos publications dans HAL. Ces cas d'usage ont été travaillés avec les ambassadeurs et ambassadrices de HAL, chercheurs et chercheuses engagées à nos côtés pour la promotion de la science ouverte et de HAL, et qui nous ont donc fait l'amitié de partager leurs réflexions sur ce sujet. Donc, ce webinaire va durer 1h30, et pour cette séance, nous vous proposons une organisation un petit peu différente des fois précédentes. Donc, à l'issue de chaque partie, nous prendrons une ou deux questions qui seront posées dans le module questions-réponses uniquement, qui est en bas de votre écran, à côté des participants. Et je vous inviterai à vous poser vos questions via cet outil-là, et éventuellement, si cela vous intéresse, de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et que l'on posera ensuite à Lionel Morel. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles importantes pour que tout le monde puisse suivre ce webinaire de manière confortable. Donc, je vous inviterai à couper vos micros pour éviter tous les bruits de fond. Nous enregistrons ce webinaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et il sera ensuite accessible sur la chaîne, les chaînes YouTube et Canal U du CCSD. Et les slides seront mis à disposition sur la page du webinaire Parlons sciences ouvertes du site du CCSD. Lionel, je vous remercie encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et puis, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Merci aussi aux participants d'être aussi nombreux pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, on m'a demandé déjà rapidement de vous présenter, on va dire, les éléments généraux sur cette problématique des licences associées au dépôt des publications morales. Et je vais donc vous rappeler quelques grands principes qui vont nous aider ensuite à mieux comprendre les cas pratiques qui ont été préparés. Donc, première chose, pour parler des licences, il va d'abord falloir que je vous parle du droit d'auteur. Ça va être le sujet principal qu'on va aborder cette après-midi. Donc, très rapidement, le droit d'auteur, on va dire, dans le contexte français, c'est une prérogative qui appartient donc aux créateurs d'œuvres de l'esprit et qui se découpe en deux branches. Enfin, un droit moral, un droit de faire respecter l'œuvre qui est attaché à la personne de l'auteur et qui comporte différents éléments. Un droit à la paternité, le droit d'être cité comme le créateur, un droit de divulgation, un droit du respect de l'intégrité de l'œuvre. Et à côté de ça, vous avez des droits patrimoniaux qui, eux, ont créé, on va dire, à l'exploitation ou à l'utilisation de l'œuvre et qui, eux, sont attachés à la création, à l'œuvre et qui couvrent différents types d'usages. La reproduction, c'est-à-dire toutes les formes de copie, de fixation sur des supports. La représentation, tout ce qui concerne la diffusion de l'œuvre, la communication au public, bien sûr, y compris sur Internet. Et l'adaptation, c'est-à-dire, ce qui concerne le fait de créer une œuvre dérivée à partir d'une œuvre originale. Domaine dans lequel on fait rentrer notamment les traductions, mais aussi toutes les adaptations audiovisuelles, par exemple. Donc voilà, ça, c'est les différentes, on va dire, briques constitutives du droit d'auteur. Je vais me référer à ces éléments par la suite, donc c'est important de les avoir en tête. Et par ailleurs, il est important aussi d'avoir en tête les règles de ce qu'on appelle la titularité du droit d'auteur, c'est-à-dire à qui appartient le droit d'auteur quand une œuvre est créée, et notamment en contexte universitaire et académique. Donc depuis 2006, on a une loi française qui nous dit que les agents publics cèdent automatiquement leurs droits sur les créations qu'ils produisent dans le cadre de leur mission de service public, à leur administration de tutelle. Tous les agents publics sont soumis à ce régime, sauf les chercheurs et enseignants-chercheurs qui bénéficient d'une exception, ce qui fait que même lorsqu'ils créent dans le cadre de leur mission de service public, ils gardent leur droit d'auteur sur leur création. Et donc ça s'applique évidemment à tout ce qui est créé dans ce cadre-là, les cours, mais aussi bien sûr les écrits scientifiques, l'audiovisuel, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est une exception et qui a une conséquence qui est forte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les chercheurs et les enseignants-chercheurs conservent leur droit d'auteur, ils peuvent cerder leur droit patrimonial à des tiers, et notamment à des éditeurs via des contrats d'édition. Le droit patrimonial, en effet, une de ses caractéristiques, c'est qu'il peut être cédé, y compris à titre exclusif, alors que le droit moral, dans la tradition française, ne peut pas être cédé, il est dit inaliénable, et on ne peut pas le transférer valablement à un éditeur. Donc voilà, on va dire, le cadre général. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de licence et à quoi est-ce que ça fait référence ? Alors ça fait référence à un élément du droit d'auteur qui est parfois un peu oublié, qui est le fait que le droit d'auteur est un droit d'autoriser et d'interdire l'usage d'une oeuvre protégée. On retient souvent plutôt l'angle interdiction, mais c'est aussi un droit d'autoriser, c'est-à-dire que l'auteur a la faculté d'autoriser les usages de ses oeuvres. Normalement, cette autorisation, elle va s'exprimer par le biais d'un contrat qui formalise le consentement du titulaire de droit, le consentement préalable du titulaire de droit. Pour qu'on recueille valablement une autorisation, il faut qu'elle soit formalisée dans un contrat, et c'est ce qui nous permet de savoir que l'auteur est d'accord avec l'usage de son oeuvre. En général, ces autorisations, elles sont délivrées de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'un réutilisateur X va aller voir un auteur Y, il va lui demander une autorisation pour un usage déterminé, et là, ils vont conclure ensemble un contrat, qui peut être un contrat d'édition, il y a d'autres types de contrats, qui va encadrer l'usage de l'oeuvre dans ce cas précis. Mais, les autorisations ne sont pas forcément ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi générales et publiques, c'est-à-dire que là, l'auteur va formaliser, par un document contractuel aussi, son consentement, de manière publique et générale, à certaines catégories d'usage de son oeuvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion, vous en connaissez, il y a notamment pas mal de conditions générales d'utilisation des sites internet qui fonctionnent comme ça, et à partir du moment où vous faites un type d'usage, vous êtes réputé avoir accepté des conditions qui sont fixées de manière générale à un endroit. Donc, les licences dont on parle, c'est des licences qui sont dites libres, mais vous verrez qu'il y a des nuances sur l'usage de ce terme, c'est des nuances qui vont mobiliser ces mécanismes contractuels dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'elles systématisent, pour une oeuvre donnée, la faculté d'autoriser des auteurs. Au lieu que l'auteur ait à donner son consentement usage par usage, il va fixer des conditions générales pour l'usage de son oeuvre. Alors, le monde des licences est relativement complexe, parce qu'il y a beaucoup de licences. Et en fait, elles sont nombreuses parce que vous avez des licences différentes, à la fois dans leurs effets, et aussi des licences différentes par les objets auxquels elles s'appliquent. Donc, ce mécanisme des licences, on va dire, libres, il a été créé dans le champ du logiciel dans les années 90. La première licence de ce type, c'est la GNU-GPL, qui a été mise en oeuvre pour le logiciel Linux. GPL, ça veut dire General Public License, licence générale et publique. Et qui a donné, vous avez beaucoup dans le monde du logiciel, beaucoup d'autres licences qui ont des variations dans leurs effets qui peuvent être assez subtiles. Donc, ça, c'est les licences applicables au logiciel. À côté, vous avez des licences qui sont applicables aux créations hors logiciel, on va dire, à ce qui est couvert par le droit d'auteur, en dehors du logiciel. Donc, bien sûr, les oeuvres textuelles, mais aussi les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres graphiques et plastiques, tout ce qu'on peut imaginer protégé par le droit d'auteur. Dans ces familles de licences, on avait une qui s'appelle, par exemple, la licence Art Libre. Et vous avez une famille de licences importantes dont je vais parler principalement aujourd'hui, qui s'appelle les licences Creative Commons. Elles, elles datent du début des années 2000, donc dix ans après les licences, on va dire, de logiciel. Et elles sont spécialement faites pour s'appliquer à tout ce qui est couvert par le droit d'auteur. Et un peu plus tard, on a vu apparaître des licences qui sont plutôt faites, ou même carrément faites, pour s'appliquer à des bases de données. Vous avez l'ODBL, Open Database Commons License, et la licence ouverte, ou Open License Data Lab. Donc, ça, on est plutôt au moment où on a commencé à s'intéresser à l'open data, à l'ouverture des données. Et voilà. Donc, bon, ce n'est pas des catégories complètement étanches, mais il y a quand même des spécificités par licence. Et moi, je vais surtout, vu qu'on est dans le cadre des publications normales, m'intéresser à celles du milieu, les créations hors logiciel et aux licences Creative Commons. Donc, rapidement sur ces licences, voilà, sur le fonctionnement des licences Creative Commons. Donc, une licence Creative Commons, ce sont donc des contrats, je vous l'ai dit, qui fonctionnent sur un principe, et celui de certains droits réservés. Donc, vous savez, on dit souvent, pour résumer le fonctionnement du droit d'auteur, vous savez, la phrase, vous savez, tout droit réservé, qu'on voit parfois sur les sites Internet, tout droit réservé. Ça veut dire ça, tous les droits sont réservés par l'auteur, et j'ai besoin d'une autorisation pour chaque usage de l'œuvre. Sauf ce qui est permis par la loi, par ailleurs, mais en tout cas, pour tout qui n'est pas couvert par la loi, je vais avoir besoin d'une autorisation de l'auteur. Les licences Creative Commons, elles fonctionnent sur la logique certains droits réservés. C'est-à-dire que, grâce à une licence publique et générale, l'auteur va autoriser l'usage de son œuvre pour certaines catégories d'usages. Et en gros, si vous voulez, c'est la phrase, tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est-à-dire qu'il va continuer par un système de logos, que je vous ai mis là, c'est ici, j'y reviens tout à l'heure plus précisément, à maintenir des interdictions, et tout ce qui ne sera pas couvert par ce logo sera permis. Et en cognitant ces logos, on arrive à former ces quatre conditions. On arrive à former, en fait, six types de contrats qui sont plus ou moins ouverts en fonction des options que l'auteur aura choisies, et qui vont permettre donc au réutilisateur, en regardant les logos choisis, de savoir quels usages ils vont pouvoir faire et quels usages ils ne pourront pas faire. Tant que je suis dans le champ de la licence, je n'ai pas besoin d'autorisation préalable à demander à l'auteur, parce qu'il me l'a déjà donnée via la licence qu'il a choisie. Si je veux faire un usage qui est encore couvert par la licence, là, on retombe dans le mécanisme général du droit d'auteur, et je vais devoir le recontacter pour lui demander une autorisation. Voilà, en gros, le principe général. Donc, les quatre clauses, les quatre conditions qui sont dans ces licences Creative Commons, si vous voulez, elles sont là, et je les passe en revue, rapprochement. Donc, déjà, quand vous choisissez une licence Creative Commons, de base, vous allez autoriser à reproduire, donc copier, distribuer et communiquer à la création au public, y compris sur Internet. Ça, c'est le plancher. Dès que vous utilisez une licence Creative Commons, vous autorisez ce type d'usage, mais avec des conditions. Et là, vous choisissez les conditions que vous allez retenir. La première, la paternité, c'est-à-dire que vous allez autoriser la réutilisation à condition qu'on vous cite comme auteur. Alors, ça, ce n'est pas une option. Elle est permanente dans toutes les licences. Ça, c'est le droit moral, en fait. Respect du droit moral dans la dimension droit d'attribution de l'œuvre à l'auteur. Ensuite, vous pouvez choisir d'ajouter ou pas les conditions suivantes. Pas d'usage commercial. Là, vous autorisez les usages, mais pas dans un cadre commercial. Pas de modification. Vous autorisez les usages, mais de l'œuvre, mais telle qu'elle, sans qu'elle puisse être modifiée. Juridiquement, on dit sans qu'on puisse produire des œuvres dérivées à partir de cette œuvre première. Et la troisième condition, c'est partage des conditions initiales à l'identique. Donc, ça, c'est celle qui est souvent la plus difficile à saisir. Si vous utilisez cette option, vous autorisez la création d'œuvres dérivées, mais vous mettez une condition supplémentaire. C'est-à-dire que celui qui aura créé une œuvre dérivée à partir de votre création première sera obligé de la rediffuser dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il aura lui-même repartagé ce qu'il aura créé à partir de ce que vous avez fait sous une licence créative commode. Ça permet de continuellement laisser les œuvres sous un régime de partage possible. Donc, vous combinez ces quatre conditions et vous obtenez six licences possibles. La plus ouverte de toutes, c'est celle qui est tout en haut, qu'on appelle CC-BY pour paternité. Tous les usages sont possibles, y compris dans un code commercial, y compris pour faire des œuvres dérivées, à la seule restriction de citer le nom de l'auteur et la souris. Et ensuite, vous pouvez aller vers des choses plus ou moins restreintes en fonction de ce que vous allez rajouter. La licence la plus fermée de ces six, c'est la troisième, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. On laisse l'œuvre circuler, les copies, les rediffusions, mais dans un cadre non commercial et sans modification. Et entre les deux, vous avez toutes les nuances possibles d'ouverture en fonction de la licence qui a été choisie. Une fois que vous avez choisi la licence, vous récupérez sur le site de Creative Commons. Creative Commons, c'est une fondation qui maintient ces licences, un logo que vous allez pouvoir afficher sur les pages web ou un support physique qui sert à la diffusion de l'œuvre. Et vous pouvez aussi récupérer du code HTML pour le mettre dans une page web. Je signale qu'il existe aussi deux autres instruments proposés par Creative Commons qui ne sont pas exactement des licences, mais qu'on rencontre parfois. Vous avez le CC0. Ça, c'est une licence d'ouverture totale qui permet de diffuser un objet en le débarrassant de toute contrainte. Donc ça, c'est liberté totale de réutilisation. Et vous avez celui qui est marqué, le C barré avait marqué domaine public, ce qu'on appelle la marque du domaine public. Ça, c'est plutôt une sorte de certificat qui permet de certifier qu'un objet appartient à un domaine public. Ça, c'est plutôt adapté quand on fait de la numérisation d'œuvres anciennes. Une fois que les droits patrimoniaux sont échus, l'œuvre est dans le domaine public. Si vous voulez la diffuser sans rajouter de restrictions, vous pouvez utiliser cette marque qui indique que votre numérisation est elle-même dans le domaine public. Donc voilà, là, j'arrive presque au bout de cette première introduction. Quelques rappels et précautions d'usage quand vous utilisez des Creative Commons. Donc on va aller du vert au rouge, parce que c'est des choses plus ou moins importantes, on va dire. Donc déjà, rappelez que les licences Creative Commons, elles sont compatibles avec le droit français, même s'ils sont des instruments qui sont nés aux États-Unis au début des années 2000. On a un long recul maintenant sur leur usage. Elles sont compatibles avec le droit français, parce que le droit français est un droit d'autoriser et d'interdire, comme le copyright américain. Et elles sont invocables devant les tribunaux français. Ne pas respecter les clauses d'une licence Creative Commons. C'est-à-dire que si quelqu'un réutilisateur ne respecte pas les conditions qui séparent l'auteur, ça revient à violer le droit d'auteur et donc à commettre un délit de contrefaçon. C'est pour ça que c'est invocable devant les tribunaux. Donc c'est un contrat juridique avec tout ce que ça implique. Et il y a une particularité quand même liée à l'usage des Creative Commons dans le contexte français, c'est que même une licence très ouverte comme la licence CC-BAI ne supprime pas l'application du droit moral de l'auteur. Donc je vous expliquerai ce que ça veut dire. Le bail, ça fait référence bien sûr à la paternité, mais il y a d'autres composants dans le droit moral qui ne sont pas supprimés. Et c'est normal parce que le droit moral, il est inaliénable. Donc vous ne pouvez pas le céder par contrat. Donc les licences créatives communes ne peuvent pas être interprétées comme si elles vous faisaient céder votre droit moral. Et vous verrez que ça a des avantages. Notamment, ça vous permet de vous opposer à ce qu'on appelle des dénaturations de l'oeuvre. Je vous montrerai, il y a un cas pratique qui porte sur une situation de ce type. Donc ensuite, dans la colonne du milieu. Les Creative Commons, c'est vraiment des instruments qui sont faits pour les auteurs à la base. Donc ils ne peuvent être utilisés que par les auteurs. C'est eux qui ont le droit d'auteur à la base. C'est eux qui sont les principaux utilisateurs. Si un tiers à un auteur veut leur faire utiliser une licence Creative Commons, il va falloir qu'ils recueillent leur accord. C'est tout à fait possible. Par exemple, si vous êtes une revue, vous voulez que tous les articles de la revue soient sous Creative Commons. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il va falloir que vous fassiez signer aux auteurs un formulaire pour recueillir leur accord pour que les articles dans la revue soient sous Creative Commons. Vous ne pouvez pas le faire de votre propre chef. Et c'est pareil pour n'importe quel tiers. N'importe quel tiers qui veut qu'un auteur utilise un Creative Commons doit recueillir le consentement. Pour que les auteurs puissent utiliser une licence Creative Commons, il y a une condition qui n'est pas toujours si simple à remplir, mais qui est vraiment très importante. C'est que vous ne pouvez pas donner plus de droits que vous n'avez vous-même. Donc, vous devez vous assurer que vous avez bien l'ensemble des droits nécessaires sur l'œuvre pour pouvoir la mettre sous Creative Commons. En général, c'est assez simple. Si on raisonne dans le cadre d'une œuvre qui est faite par un seul auteur et qui est une œuvre complètement originale. Mais dès que vous faites une œuvre à plusieurs, ce qui arrive souvent quand même dans le champ scientifique, et dès que vous intégrez d'autres œuvres dans une œuvre qui les englobe, là, ça peut être plus compliqué, parce qu'il faut savoir que vous vous assuriez bien de maîtriser tous les droits pour pouvoir vous-même la mettre sous Creative Commons. Et autre chose qui a une grande importance pour les publications scientifiques, différentes versions d'une même œuvre peuvent être placées sous des licences différentes. Et ça, vous savez, notamment quand on voit le cycle de publication d'un article scientifique, par exemple, ça a une incidence. Un pré-print qui donne lieu à un manuscrit accepté pour publication, qui va donner lieu à un PDF final éditeur. Ces trois versions peuvent tout à fait être sous des licences différentes. Et certaines versions peuvent être souhaitées en copyright tout droit réservé. Il n'y a aucune contradiction à ça, parce que ce sont des versions du main-œuvre, donc des œuvres dérivées, qui peuvent très bien être placées sous des conditions différentes. Et enfin, dernier élément de précaution, les licences Creative Commons, elles sont faites pour s'appliquer à la base aux droits d'auteur. Ensuite, à partir d'une certaine version, leur effet a aussi été étendu aux droits de producteur des bases de données. Donc, elles peuvent s'appliquer aux bases de données aujourd'hui également. Mais elles s'appliquent très mal aux logiciels, parce que ce sont des licences simplifiées par rapport aux licences de logiciels libres. Et donc, il est vraiment déconseillé d'utiliser les licences Creative Commons sur des logiciels. Il y a d'autres licences plus adaptées pour les logiciels. Et elles ne s'appliquent pas à des éléments qui sont aussi importants dans le champ académique. Elles ne couvrent pas du tout ce qui concerne la propriété industrielle, donc notamment les marques et les brevets, les inventions protégées par les brevets. Et vous verrez que je vous ai fait un cas pratique aussi pour voir la conséquence de ça. Et ça ne s'applique pas à tout ce qui est données personnelles, droits à l'image. Donc, si vous mettez un objet sous licence Creative Commons, vous ne donnez une autorisation que du point de vue du droit d'auteur. Vous ne donnez pas d'autorisation du point de vue des données personnelles. Et ça, ça s'applique plutôt pour les données. Mais pour un jeu de données, il faudra régler les questions de données personnelles autrement. Voilà. Et dernière précision. Une fois que vous avez décidé de mettre une création ou une œuvre sous Creative Commons, c'est une décision qui a des conséquences. Vous avez vu, vous ouvrez une partie des droits à la réutilisation. Si jamais vous changez d'avis, c'est-à-dire que vous décidez de retirer la licence ou de changer de licence, de prendre une licence plus ouverte ou plus fermée, c'est possible, mais avec des conséquences limitées. C'est-à-dire que vous avez le droit de changer pour l'avenir, mais vous ne pouvez pas changer pour le passé. C'est-à-dire que, par définition, si vous avez mis une œuvre sous Creative Commons, des gens auront pu faire des copies. Ils en ont le droit. Donc, ils peuvent faire circuler des copies. Ces copies, elles vont être sous la première licence que vous aviez choisie. Ça, vous ne pouvez plus l'annuler, en fait. Par contre, vous pouvez changer la licence pour l'avenir à l'endroit où vous aviez diffusé votre œuvre. Et là, les nouveaux réutilisateurs, dorénavant, devront se reporter à la seconde licence que vous avez choisie. Mais vous ne pouvez pas compromettre les usages que vous aviez autorisés dans le passé. Sinon, ce serait une insécurité juridique totale pour les réutilisateurs. Donc, vous pouvez changer de licence ou changer d'avis, mais avec des conséquences limitées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir sur les usages passés. Voilà. Donc, je rappelle juste, quand on est dans HAL, j'ai fait quelques captures d'écran. Utilisez une licence Creative Commons. Quand vous êtes dans l'interface de dépôt dans HAL, vous avez un champ pour rattacher le fichet PDF. Et ça vous ouvre ensuite toute une série de métadonnées. Dans la liste de ces métadonnées, vous avez ces par ordre alphabétique. Vous avez... Non, ce n'est pas par ordre alphabétique, mais c'est dans un certain ordre. Et entre la langue du document et le nom de la revue, vous avez un champ de licence. Quand vous cliquez sur ce... C'est pour un article. Quand vous cliquez sur ce champ, vous avez un menu déroulant qui s'affiche. Vous voyez, il vous propose tout un ensemble de licences. Il y a toutes les licences dont je vous ai parlé. Et vous choisissez. Et en fonction de la licence choisie, elle se répercute ensuite quand vous publiez l'article, à la fois sur la page, on va dire, la notice qui présente l'article sur HAL. Et si vous téléchargez sur la page de garde le PDF, du PDF que vous allez récupérer en téléchargeant l'article, vous aurez aussi la licence créative commune qui figure dès la première page. À noter que si vous ne faites rien, c'est entièrement votre droit en tant qu'autable, c'est la mention copyright ou droit réservé qui s'appuie. Et c'est logique parce que l'usage d'une licence créative commune, ça reste le fouet dans la note. Voilà, en gros, pour le cadre général. Voilà. Alors là, je pense, Hélène, qu'on pourrait prendre quelques questions avant de passer au parcours. Exactement. Donc, je vais sélectionner les questions qui ont le remporté le plus de votes dans le module questions-réponses. Je suis désolée d'avance pour tous ceux qui ont posé des questions et pour lesquels on ne pourra pas apporter de réponses. Donc, première question. Quid du droit d'auteur pour les chercheurs employés par des établissements de droit privé ? Alors, là, effectivement, que vous êtes employé par un établissement de droit privé, c'est le contrat de travail qui va déterminer vos droits, en fait. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en France, en tout cas, quand vous êtes un employé, à la différence des États-Unis, vous gardez vos droits sur vos créations. Donc, même les employés du secteur privé gardent leurs droits sur leur création. Il n'y a pas de cession automatique des droits à l'employeur. Ça, c'est dans un système américain. Il y a cession automatique des droits pour l'employeur. Mais quand vous êtes employé de vos droits privés en France, vous gardez vos droits. Néanmoins, il peut y avoir des clauses dans un contrat de travail qui ont trait au statut des créations produites dans le cadre de l'emploi. Donc, c'est à chaque établissement privé qui peut fixer ses conditions. Merci, Lionel. Une autre question. Que se passe-t-il si on produit une œuvre dérivée à partir de contenus diffusés sous deux licences différentes et pas compatibles ? Exemple, une CC BY CA et une CC BY, par exemple. Quelle licence attribuer ? Alors, ça, c'est un grand sujet. La compatibilité des licences, effectivement. Imaginons que je réutilise... Imaginons que j'aurais pu vouloir mettre dans ce support-là que je suis en train de vous diffuser. Je l'ai mis sous licence CC BY. Mais imaginons que je veuille réutiliser dans ce support on va dire une image qui soit sous une autre licence. Et qui n'est pas la CC BY. Ça pourrait être une CC BY NC. Donc, si je fais ça, en fait, il semble qu'il y a un conflit entre les deux. J'ai mis l'intégralité de mon support sous CC BY et je vais mettre dedans une image qui est sous CC BY NC. C'est comment je fais. Je peux tout à fait le faire. Sauf que je vais indiquer une mention séparée à côté de l'image en mettant le nom d'origine de l'auteur et CC BY NC. Donc, du coup, comme ça, j'ai pu faire ce qu'on appelle une œuvre composite. et j'ai respecté les statuts des deux licences. Là où ça peut poser difficulté, c'est si vous intégrez dans une œuvre une autre œuvre qui a la fameuse clause SA. C'est-à-dire la clause qui se diffuse, qu'on appelle parfois clause héréditaire ou parfois même clause virale. Là, normalement, quand vous faites une œuvre dérivée, vous êtes censé appliquer la première licence à l'œuvre qui a incorporé la seconde. Donc là, ça peut être plus compliqué. Mais c'est, à mon avis, surtout une problématique qui se pose en matière de logiciels ou de bases de données. Un peu moins pour les articles scientifiques. Donc, oui, il peut y avoir des questions des problèmes de compatibilité entre les licences. Très bien. Merci, Lionel. Alors, on a encore beaucoup, beaucoup de questions, comme vous pouvez l'imaginer. Peut-être que l'on pourrait… Je vais juste en prendre une dernière. Est-ce qu'il y a des questions de jurisprudence en France au sujet des licences ? Est-ce qu'il y a… Qu'en est-il de la jurisprudence ? Et ensuite, on passera au cabinet numéro 1. Dans la jurisprudence, on a des jurisprudences en France qui remontent jusqu'à la Cour de cassation sur l'usage des licences de logiciels. C'est-à-dire que, voilà, les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur la GNU-GPL et d'autres licences de logiciels. Il y a eu des… Et les tribunaux ont admis la validité de ces licences. Donc, ils ont admis que la violation était bien une contrefaçon, etc. Donc, voilà. C'est ce qui nous permet de savoir que le principe même de ces licences, ces licences, on va dire, publiques et générales, est compatible avec le droit français. à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de jurisprudence sur les licences créatives communes. On n'a jamais eu de cas… Enfin, il y a déjà eu des évocations de ces licences en justice. Mais il n'y a pas eu de cas encore qui étaient tranchés sur la violation d'une de ces licences. Néanmoins, les licences créatives communes, c'est des licences, elles obéissent aux mêmes principes que les licences de logiciel libre. Elles ont la même nature, les mêmes fonctionnements. Donc, il n'y a absolument aucune raison qui nous permettrait de dire qu'il n'y a pas de coût de recevabilité dans les tribunaux français. Et elles ont aussi été… Il y a aussi de la jurisprudence dans des pays étrangers. Vous en avez en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Ce sont des systèmes qui sont relativement proches du droit français. Donc, voilà. Donc, globalement… Moi, ce que je dis souvent quand on me pose cette question, c'est que je dis, vous savez, le site du ministère de la Culture en France est sous licence créative commune. Quand on connaît les positions du ministère de la Culture sur le droit d'auteur, on peut se dire que c'est un fort indice de la validité des licences créatives communes en France. Merci, Lionel. Donc, on va arrêter pour cette première partie et je vous propose maintenant que l'on s'intéresse au premier cas. que l'on vous présente qui est donc le dépôt d'en Hall d'un article scientifique après publication dans une revue fermée. Donc, voilà. On a essayé d'imaginer notamment avec les ambassadeurs Hall des situations qui nous permettent de mieux visualiser comment les choses se passent et aussi de rentrer dans des situations qui peuvent avoir leur spécificité. Et donc, celle-là, dont on est une qui est fréquente, vous avez écrit un article scientifique. cet article, il a été accepté par une revue. Bon, imaginons que cette revue est fermée, complètement fermée. Elle est sous abonnement et il n'y a pas de version en open access qui soit imaginée ou envisagée. c'est très rare aujourd'hui mais on va prendre ce cas pur pour l'étude. Vous êtes le seul auteur de l'article, auteur ou autrice de l'article. Il n'y a qu'un seul auteur, ça simplifie les choses. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de supplémentaire de matériel, c'est que du texte. La revue, plutôt l'éditeur de la revue d'ailleurs, vous a fait signer un contrat d'édition et vous a fait céder de manière exclusive vos droits patrimoniaux. Vous l'avez accepté et vous l'avez signé. Et vous souhaitez quand même faire un dépôt sur RAL le plus rapidement possible et si possible sous licence créative. Donc comment les choses devront se produire ? Donc là, vous avez cédé vos droits patrimoniaux. Donc vous avez cédé votre droit de faire des copies et votre droit de diffuser l'article. Quand vous l'avez cédé, vous l'avez cédé et là vous l'avez cédé à titre exclusif. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus que l'éditeur qui a cette faculté. Vous l'avez transféré à l'éditeur. Donc vous ne pouvez plus, si on s'en tient uniquement au contrat d'édition, vous ne pouvez plus faire le dépôt dans RAL. Parce que vous-même, vous ne pouvez plus faire une reproduction et vous ne pouvez plus faire une diffusion de l'article. Donc il faudrait que vous, en tant qu'hôteur, vous alliez demander l'autorisation à l'éditeur. C'est l'effet des sessions exclusives. C'est un effet très puissant en fait. Donc si on s'en tient à cet élément-là, il n'y aurait plus d'open access possible, le dépôt dans RAL serait impossible. Néanmoins, vous savez qu'en France, nous avons une loi qui s'appelle la loi République numérique, qui contient un article qui nous dit que du moment qu'on est face à un écrit scientifique issu de nos recherches financées à 50% par des fonds publics, qu'on a publié cet écrit dans un périodique, c'est-à-dire dans une revue ou dans un journal. À ce moment-là, l'auteur dispose d'une faculté qui n'est plus aliénable, qui est devenue inaliénable, de faire un dépôt de la version finale du manuscrit accepté pour publication dans un délai de 6 à 12 mois. C'est 6 mois pour les sciences techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Et à condition que le dépôt se fasse sans exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commerciale. Vous avez 6 conditions. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour cet article ? Imaginons que ce soit un article en sciences humaines et sociales. Vous allez attendre un an et à ce moment-là, vous pourrez déposer dans la version finale du manuscrit accepté de publication. Et donc, ça, c'est ce qu'on connaît généralement de l'article 30. Mais au vu de ce que dit l'article 30, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous le diffusiez sous licence Creative Commons. C'est l'article à partir du moment où vous restrenez au manuscrit accepté pour publication. Mais vous avez vu, il y a la fameuse 6e condition qui nous dit que la diffusion doit se faire ensuite sans exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commerciale. Donc, si on essaie de concilier tout ça, ça nous dit que vous pouvez faire votre dépôt dans Alain, vous pouvez choisir une licence Creative Commons, mais il vaut mieux choisir une licence avec l'option NC, pas d'usage commercial parce que ce qui va garantir qu'il n'y aura pas de diffusion possible dans un cadre commercial. Et si vous faites tout ça, vous êtes raccord avec la voie française et vous avez pu faire le dépôt dans Alain en respectant l'ensemble des conditions. Donc, vous voyez la subtilité, mais c'est tout à fait possible. Bon, ça, c'est un cas qui est relativement simple parce qu'on n'a qu'un seul auteur et j'ai pris un cas sans illustration, etc. Dans le cas de la pratique d'après, on a pris une situation un petit peu plus compliquée qui rend en compte ces subtilités. On peut prendre des questions sur celui-là si vous voulez, Hélène ? Alors, sur ce cas en particulier, il y aurait peut-être la session ne s'applique qu'à l'article après le relecture et pas le préprint pour l'interrogation. Et une autre question, mais si la revue est sur abonnement, c'est de l'exploitation commerciale ? Si la revue est sur abonnement, est-ce que c'est de l'exploitation commerciale ? Donc là, je ne suis pas rentré dans les subtilités de type préprint, mais on peut tout à fait l'envisager. Là, j'ai fait partie du principe que l'auteur soumet son article à la revue sans faire un préprint auparavant et sans le déposer dans une archive ouverte. Il aurait pu le faire. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait déposer un préprint avant de le soumettre à une revue et à un éditeur en choisissant une licence critique commune. Donc là, si vous le faites, vous êtes libre de choisir la licence que vous souhaitez. Néanmoins, ce qui va se passer, bon déjà, je crois que vous alliez voir avant de soumettre la revue à la politique de la revue, parce qu'il y a certaines revues qui n'acceptent pas les préprints. Vous avez un site qui s'appelle Sherpa Romeo qui liste les politiques des éditeurs. C'est une première chose. Imaginons qu'il l'accepte. Vous avez donc le préprint qui est sous une licence. Une fois qu'il va passer le processus d'évaluation par les pairs, il est tout à fait possible que vous soyez obligé de faire des modifications. C'est même fort probable. Et à ce moment-là, ça produit une nouvelle version de l'article. Et donc du coup, comme je l'ai dit, cette nouvelle version de l'article, elle peut tout à fait être placée sous une autre licence, voire être diffusée sous copyright, tout droit réservé, si jamais vous cédez à nouveau vos droits patrimoniaux. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez mis votre article, votre préprint sous une licence créative commode que ça bloque les sessions qui vont venir ensuite. donc il faudra bien vous assurer à ce moment-là que soit le contrat d'édition ne comporte pas de sessions exclusives, soit vous êtes dans un cas qui ressemble, qui est couvert par la loi République numérique. Et donc du coup, vous pouvez arriver à une situation où le préprint va être par exemple sous CC BY, mais ensuite, le manuscrit accepté pour publication peut très bien se retrouver sous CC BY NC parce que vous l'avez déposé sur la base de la loi République numérique. et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que la version éditeur finale qui est encore une autre version dérivée, elle, elle peut rester chez l'éditeur sous copyright tout droit réservé parce que l'éditeur, lui, à ce moment-là, vous savez, la loi République numérique, elle ne bloque pas toutes les sessions exclusives, elle ne les bloque que sur le manuscrit auteur accepté et donc le PDF final peut rester sous un autre régime et si vous avez accepté une session exclusive, le PDF final va rester sous copyright tout droit réservé. Donc, vous voyez la subtilité. Vous pouvez aussi très bien avoir un éditeur qui met une licence Creative Commons sur le PDF final. Ça arrive, vous avez des revues et des éditeurs qui ont cette politique. Si c'est le cas, à ce moment-là, évidemment, vous pouvez tout simplement déposer le PDF final sous dans A. Parce que là, vous devenez vous-même réutilisateur de l'œuvre sous Creative Commons qui est le PDF final. vous pouvez prendre le PDF final et le mettre dans A. Et n'importe quelle licence Creative Commons vous permettra de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si ça clarifie, mais c'est là où l'idée que la même œuvre peut être sous des licences Creative Commons différentes ou les versions différentes du l'œuvre peuvent être sous des licences différentes à son importance. Et alors, l'autre question, c'était oui. Oui, alors, l'histoire de la question de l'exploitation commerciale et il y a une autre question pour laquelle il y a plus de nombreux votes, c'est quelle licence recommandée aux chercheurs la CC BY NCND n'est-elle pas préférable à la CC BY compte tenu des utilisations possibles ? Alors ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question. C'est une vaste question. Vous verrez qu'il y a un enjeu particulier aujourd'hui autour de la licence de la CC BY que j'aborderai dans un autre cas pratique et je pense que je rentrerai dans cette question à ce moment-là. Ok, très bien. Une autre question qui concerne justement ce cas, peut-on aussi invoquer la stratégie de rétention des droits afin de rendre le dépôt accessible tout de suite ? Alors, la stratégie de rétention des droits ou de non-cession des droits, j'ai prévu un cas pratique spécifique de suite. En fait, ça va être le cas où vous voulez déposer dans un, où vous voulez publier un article issu d'une recherche financée par une agence de financement type ANR ou Union européenne, vous savez, ERC ou autre de ce type qui eux-mêmes appliquent la stratégie dite de non-cession des droits qui est issue du plan S, un plan mis en place justement par une alliance de financeurs de la recherche. Donc là, j'ai prévu un cas là-dessus et on en parlera tout à l'heure. Parfait. Très bien. Eh bien, peut-être que l'on peut passer au cas suivant. Dans le cas suivant, on passe au dépôt d'oral d'une contribution à un ouvrage collectif. Donc là, on n'est plus sur un article de revue ou une publication dans un journal, on est sur une monographie, un livre, un ouvrage qui est collectif qui compile les contributions de différents auteurs. Donc là, imaginons que vous ayez fait une contribution à cet ouvrage collectif et que vous l'ayez co-écrit avec deux autres personnes. Donc, il y a trois auteurs pour cette contribution. Dans cette contribution, vous voulez mettre des illustrations et on va dire, ça peut être des images ou des figures, on va dire que certaines illustrations, c'est vous qui les avez produites et d'autres, vous les avez empruntées. L'éditeur, à cette fois aussi, vous fait signer un contrat d'édition avec une session utilisée des droits patrimoniaux et vous souhaitez faire quand même un dépôt dans HAL et sous licence créative. Alors là, on est dans un cas tout à fait différent. Bon, déjà, il y a trois auteurs. Donc, si vous voulez le faire, il faut déjà que les trois co-auteurs de la contribution soient d'accord entre eux. en tant qu'auteur, si vous avez des co-auteurs, vous êtes obligé de vous assurer que les autres auteurs sont d'accord avec l'usage d'une licence pratiquement. Donc là, il y a des illustrations, un logiciel et une base de données associées à cette contribution. Donc, pour les illustrations, ça risque de poser une difficulté. C'est-à-dire que, en gros, vous ne pouvez pas donner plus d'autorisation que vous n'en avez vous-même. Vous ne pouvez pas donner plus de droits que vous n'en avez de vous-même. Vous avez réutilisé ces illustrations. Elles sont potentiellement protégées par le droit d'un tiers. Donc, si vous voulez, déjà, pour faire la publication chez l'éditeur, normalement, vous devez avoir une autorisation. C'est un aspect en soi de la publication scientifique d'avoir les autorisations de réutilisation des images. et là, la subtilité, c'est que si vous voulez les diffuser sous licence créative commune, il va falloir obtenir une autorisation spécifique de diffusion sous licence créative commune pour le dépôt dans l'A. ça peut être une difficulté et il est tout à fait possible qu'on ne vous les donne pas. Si c'est le cas, il y a deux solutions. Vous pouvez très bien mettre une licence sur un article en disant, sauf mention contraire, cet article est sous licence créative commune et laisser les illustrations sous un autre régime juridique, y compris un copyright tout droit réservé. Vous pouvez obtenir une autorisation par exemple pour le dépôt dans l'A, mais pas pour la licence créative commune. C'est là où vous pouvez séparer les deux. Si jamais il y a un logiciel associé, le créative commune que vous aurez mis sur le texte de l'article ne s'étend pas automatiquement au logiciel. Il s'étend qu'à l'œuvre et la contribution à l'ouvrage et la licence créative commune ne va pas automatiquement si vous voulez rebondir sur le logiciel. Pour mettre le logiciel sous une licence, il faut en choisir une. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux ne pas choisir une licence créative commune. Une autre licence sera plus adaptée au logiciel. Et pareil, si vous avez une base de données associée au logiciel, ce n'est pas parce que vous avez mis un article sous créative commune que les données sous-jacentes sont sous licence créative commune celles aussi. La licence ne s'applique qu'au texte en tant qu'il est une œuvre protégée et originale. Donc, vous devrez choisir là aussi une licence sur la base de données. Alors, on peut s'arranger pour choisir des licences qui ont à peu près le même effet si vous voulez, qui a des effets juridiques similaires sur ces objets. Mais c'est quand même des objets différents et il faut à chaque fois associer une licence spécifiquement. Donc là, imaginons que l'éditeur vous ait fait signer une session exclusive des droits sur cette contribution à l'ouvrage collectif. Alors là, vous n'avez plus le bouclier de la loi république numérique parce qu'elle ne s'applique pas aux ouvrages et aux monographies. Donc, dans ces cas-là, vous êtes entièrement lié par les clauses du contrat d'édition que vous avez signé. Si l'éditeur vous a demandé une session exclusive des droits patrimoniaux, vous ne pouvez plus ni faire le dépôt dans la, ni utiliser une licence gratuitement. Et pour que vous puissiez le faire, il va falloir que dans le contrat d'édition lui-même, cet aspect-là soit explicitement évoqué. Donc là, effectivement, quand on est sur la publication d'une monographie, c'est beaucoup plus complexe et il faut s'assurer que votre éditeur autorise ce type d'usage. Alors, c'est tout à fait possible d'articuler un contrat d'édition avec l'usage de licences creatives communes. Le comité pour la science ouverte par exemple, a publié des modèles de contrats, pour l'instant pour des articles scientifiques, mais il y a une nouvelle série de contrats qui arrive pour des livres qui permettent de faire des sessions à l'éditeur tout en prévoyant une possibilité pour l'auteur de diffuser par ailleurs ses contributions aux licences créatives communes. C'est tout à fait possible dans un contrat d'édition, mais il faut que ça figure. Donc, vous voyez, on est plus limité dans ce qu'on peut faire sur... Alors, évidemment, aussi, vous avez la possibilité d'aller chez un éditeur qui est directement dans Open Access pour qu'il utilise les licences créatives communes. Ça, ça existe aussi. Et là, à ce moment-là, c'est à lui de demander à l'auteur que sa contribution soit sous licence créative commune et ça se réglera pareillement dans le contrat d'édition. Voilà, Hélène, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Alors, pouvez-vous préciser en quoi une session exclusive est compatible avec la licence CC ? Contrat modèle A2 sur le site du COSO. Alors, oui, effectivement. Alors, une session exclusive n'est pas compatible avec l'usage par ailleurs des licences créatives communes. C'est-à-dire que si vous avez... Si un auteur a signé une session exclusive des droits au bénéfice d'un éditeur, par définition, il ne pourra plus utiliser par ailleurs une licence créative commune. Alors après, les sessions, elles seront toujours délimitées dans les contrats d'édition. Donc, c'est là où une licence créative commune, elle peut être articulée avec un contrat d'édition. Mais, par exemple, la session peut porter seulement sur une version si on parle d'un article scientifique. Mais, à partir du moment où il y a session exclusive des droits, et si elle est faite en bloc sur l'œuvre, eh bien, ce sera plus compatible avec l'usage par ailleurs d'une licence créative commune. Il y a d'ailleurs une question, merci Lionel, sur cette notion de version. À quel moment des modifications déterminent une nouvelle version ? Est-ce que deux ou trois modifications orthographiques suffisent ? Alors non, une modification orthographique, ça ne fait pas une nouvelle version. Pour qu'il y ait une nouvelle version, si vous voulez, le critère de protection d'une œuvre, c'est ce qu'on appelle l'originalité. Il faut créer une œuvre originale au sens de que ce soit expression de la personnalité de l'auteur. Et donc, du coup, pour produire une nouvelle version, il faut qu'il y ait une modification qui soit suffisante et suffisamment originale par rapport à la version précédente pour créer une nouvelle œuvre. Alors, ce n'est pas bien sûr une nouvelle œuvre complètement, mais il faut qu'il y ait un apport suffisamment original. Donc, une modification orthographique, ça relève, pas de l'expression de la personnalité de l'auteur. C'est un élément qui n'est pas suffisant pour caractériser une originalité. Il faut qu'il y ait une modification du contenu même de l'article et de la substance même de l'article. Alors après, c'est impossible de répondre dans l'absolu parce que l'originalité, ce n'est pas quelque chose qui est défini de manière catégorique. Il y a toujours une part de subjectivité dans ce qui est original et ce qui ne l'est pas. mais si jamais vous avez des commentaires de relecteurs d'articles qui donnent lieu à un remaniement même par l'auteur de son article sur le fond, ça produit une nouvelle version qui est originale. En fait, pour qu'une chose est originale, qui a une dimension de choix, vous voyez que l'auteur il a à choisir de faire l'oeuvre sous telle forme ou telle autre forme. une modification orthographique ce n'est pas suffisant mais il pourrait y avoir des modifications de formulation de reprise dans la formulation qui crée une nouvelle oeuvre et dans l'écrit ça va assez vite quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'entre le préprint et le manuscrit accepté pour publication on peut dire qu'il y a quasiment toujours une nouvelle version qui est produite à moins que l'article soit passé vous savez il n'y a aucune modification mais c'est quand même assez rare. Et dans ces cas-là sur la version avec le fichier éditeur entre le manuscrit autor accepté et la version éditeur c'était la question d'après est-ce que ce sont deux versions on considère que ce sont vraiment deux versions différentes alors que seule la mise en page peut changer point d'interrogation. Donc oui ça c'est une question aussi qui est assez complexe parce que qui peut faire la différence à ce moment-là c'est la mise en page et notamment l'application d'une maquette. Une maquette ça peut tout à fait être une oeuvre originale en soi en fait le simple fait de choisir une police de caractère de choisir telle ou telle couleur à tel ou tel endroit voilà vous allez très vite arriver à une oeuvre originale. Donc ce serait à regarder dans chaque cas mais il y a quand même de fortes chances entre le PDF final et le manif que c'était plus que pour publication il y a encore l'espace pour faire une oeuvre originale. Très bien merci Noël une dernière question la notion de MAA n'est donc pas applicable au chapitre d'ouvrage s'il n'y a pas de contrat avec l'éditeur que faire demander l'autorisation donc si vous avez une réponse courte à cette question. Alors très rapidement il n'y a pas de contrat signé avec l'éditeur théoriquement les droits sont réputés être restés à l'auteur c'est les éditeurs qui se mettent en faute qui ne vous font pas signer de contrat moi ça m'est arrivé des fois que l'éditeur ne prenne pas le soin de faire signer un contrat d'édition à ce moment là j'ai envie de dire vu que tous les droits sont restés à l'auteur l'auteur reste libre de faire ce qu'il veut de sa publication donc voilà c'est l'éditeur qui se met en faute quand il ne fait pas signer il ne peut revendiquer aucune session de manière exclusive donc l'auteur peut faire ce qu'il veut c'est ça merci on va peut-être maintenant passer au cas suivant alors là j'ai mis un cas qui va permettre justement de parler des nuances entre les licences créatives communes c'est notamment de ces questions on va dire du NC et du ND donc j'ai appelé ça une traduction problématique vous diffusez un auteur diffuse un de ses articles dans Hall sous licence C.S.B. il se rend compte que son texte a été traduit dans une autre langue la traduction lui pose problème le texte comporte des coupes et des modifications lui impotent lui imputant des propos qu'il ne tenait pas dans l'article original de quel recours disposent ses auteurs quelle différence s'il avait utilisé une licence cc by ND imaginons même que cet article soit en plus publié dans un ouvrage compli de différents articles en traduit chez un éditeur commercial et qu'il soit commercialisé si vous avez utilisé une licence cc by la seule contrainte que vous imposez à la réutilisation c'est de citer le nom de l'auteur et de citer la source donc traduire qui relève de la production d'une oeuvre dérivée est autorisée a priori par la licence donc la traduction en elle-même elle est légale à partir du moment où on diffuse un article sous l'écran cc by donc ça c'est pas quelque chose que vous pouvez en soi contester donc là par contre il y a une traduction qui vous pose problème déjà il y a des coupes dans l'article c'est à dire que c'est pas l'intégralité de l'article qui a été traduit mais seulement une partie il y a eu des coupes et il y a même des modifications c'est à dire qu'à certains moments on va dire la substance même du texte original a pas été prise en compte et on a fait dire à l'auteur des choses qu'il ne disait pas originalement bon vous avez vu qu'il y a une licence qui s'appelle cc by and qui interdit le fait de faire des oeuvres dérivées donc si un auteur choisit cette licence là à ce moment là le processus de traduction est bloqué et il aurait fallu que le réutilisateur revienne voir l'auteur pour lui demander une autorisation exclusive parce qu'on dépassait le cadre de la licence si vous avez choisi seulement la licence cc by ce qui va jouer là dans un cas comme ça c'est deux choses déjà dans une licence cc by si vous faites des modifications il faut quand même que ces modifications apparaissent et que le réutilisateur les fasse apparaître comme telles c'est à dire qu'il ne peut pas faire passer l'oeuvre originale comme étant dans un état et qu'il aurait ensuite modifié si jamais il apporte des modifications si jamais il apporte des coupes des choses comme ça il faut qu'il le dise explicitement s'il ne le dit pas il viole la licence cc by et notamment il va violer le by parce qu'il aura fait une attribution de l'oeuvre à l'auteur alors que ça n'était pas le cas donc là on est typiquement dans la violation du droit moral et dans la violation du droit de paternité mais comme je vous l'ai dit aussi quand vous utilisez en France une licence creative commons vous êtes encore couvert par le droit moral et si vous utilisez une licence cc by vous n'allez pas pouvoir vous opposer ensuite à une simple traduction parce que c'est une question de bonne foi qui joue dans l'application du droit mais par contre le droit moral spécifiquement ça s'oppose à ce qu'on appelle les dénaturations de l'oeuvre et dénaturer l'oeuvre c'est une modification qui procède d'une intention malveillante et qui est si forte qu'elle change le sens justement et la nature de l'oeuvre et donc là même avec une licence cc by en France vous gardez à votre disposition le droit moral parce que le droit moral si vous voulez il s'applique indépendamment des contrats que l'auteur va conclure ou concéder donc voilà donc ça garde même une licence cc by en fait garde une certaine forme de protection enfin disons que c'est la loi en fait qui la garde en arrière plan et l'autre point aussi qui est important c'est la différence entre le cc by là il y a le cc by nd c'est que si vous mettez un nd là vous bloquez en fait toute possibilité de traduction et il faut que le réutilisateur vienne vous voir pour demander une autorisation exclusive c'est la différence entre les deux si jamais vous aviez rajouté un nd vous auriez empêché que le réutilisateur réutilise cette traduction dans un cadre commercial si vous ne le mettez pas il peut faire la traduction mais il ne pourra pas la diffuser dans un cadre commercial il aurait pu la mettre en ligne gratuitement mais il ne peut pas la vendre sous la forme d'un livre imprimé par exemple vous voyez la nuance est-ce qu'il y a eu des questions sur ce point Hélène ? alors il y a des questions il y a une question un peu longue il me semble que c'est en lien avec ce cas il y a-t-il des précédents d'auteurs qui ont mis une cc by nd se sont trouvés empêchés de tirer un dérivé de leur propre oeuvre car jugé trop proche d'un dérivé créé par ailleurs ? alors ça c'est une question très intéressante parce que c'est souvent une confusion qui est faite à propos des créatives communes en fait quand un auteur choisit de diffuser une oeuvre ou d'une licence par exemple cc by nd il affiche la condition pour les autres mais il ne l'affiche pas pour lui-même c'est-à-dire que les conditions le by le nc le nd c'est des conditions que l'auteur se réserve c'est pour ça qu'on dit tout droit réservé l'auteur se les réserve ça veut dire qu'il garde la faculté d'être le seul à pouvoir les mettre en oeuvre donc il garde une exclusivité mais ça veut pas dire qu'il s'empêche à lui-même de faire ses usages donc si vous mettez une oeuvre sous un dé ça veut pas dire que vous-même vous êtes empêché de faire des traductions par exemple de votre article ça veut dire que vous empêchez les autres de le faire mais vous vous restez libre de le faire si par ailleurs vous en avez la faculté il y a eu des cas où vous ne l'avez pas mais si par ailleurs vous avez la faculté vous vous restez libre de le faire et c'est pareil pour le nc c'est-à-dire que si vous empêchez vous mettez un nc donc vous interdisez les réutilisations commerciales mais vous gardez la faculté de pouvoir en faire directement ou d'aller conclure avec quelqu'un une autorisation ponctuelle y compris exclusive d'ailleurs à faire cet usage commercial donc vous voyez un peu le mécanisme les cc ça vaut pour les tiers très bien merci une dernière question et ensuite on passera au cas suivant pour demander une autorisation de réutilisation à un auteur est-ce qu'un simple mail suffit ou faut-il faire signer un contrat alors normalement il vaudrait mieux faire signer un contrat parce qu'il y a il y a une condition de précision notamment des sessions de droit ce qui fait qu'il vaut mieux quand même qu'il y ait un contrat formalisé qui permette d'être sûr qu'il y a eu une autorisation en bon uniforme qui a été donnée je rentre pas dans les détails mais je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble un contrat d'édition en général c'est quand même assez long parce que les usages doivent être notamment décrits de la manière la plus précise possible et tout ce qui est laissé dans le flou est laissé au bénéfice de l'auteur c'est-à-dire que si vous avez obtenu une autorisation qui est trop floue les juges considéreront que les droits sont restés à l'auteur donc il vaut mieux signer un contrat qui formalise tout ça mais les juges ont déjà accepté par le passé des sessions établies par échange de correspondances et si votre mail est suffisamment bien écrit suffisamment explicite recueillir une autorisation par mail ça peut valoir ça peut être bon il faut juste regarder le contenu du mail pour être sûr que ce soit suffisamment précis merci beaucoup nous allons pouvoir passer au cas suivant je réserve un certain nombre de questions pour la fin qui sont d'ordre peut-être plus général si on a attendu revenir merci beaucoup alors là on va aborder la fameuse question de la non-cession des droits ou de la rétention des droits qui en ce moment on va dire suscite pas mal de discussions donc là on va être dans le cas d'un article dépôt d'un article produit dans le cadre d'un projet financé type ANR ou Union Européenne alors quelle est la spécificité de cette situation donc les agences de financement européennes enfin un grand nombre des agences des pays européens se sont réunies depuis quelques années dans une coalition qui s'appelle la coalition S qui a adopté un plan visant à aboutir à l'open access immédiat des publications financées par leur soin donc là on est sur l'idée de vouloir aboutir à un open access sans embargo ou sans délai vous avez vu que la loi française on en a parlé tout à l'heure maintient en fait un délai de 6 mois en sciences et techniques et de 1 an en sciences et sociales donc là l'objectif de ces agences de financement c'est d'arriver à l'étape suivante c'est à dire à un open access immédiat et elles se sont aussi mis l'objectif d'avancer sur ce sujet sans bien sûr modifier le cadre légal existant parce que c'est pas une faculté qu'elles ont le cadre légal il était équilé c'est le législateur qui le modifie donc elles sont obligées de rester dans le cadre contractuel qui est celui en dessous du cadre légal alors pour faire ça elles prônent ce qu'on appelle la stratégie de non-cession des droits en français ou de rétention des droits en anglais et quelle est cette stratégie donc l'idée c'est que de faire en sorte que les auteurs conservent suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour pouvoir faire un open access immédiat et pour ça elles demandent aux auteurs de présenter leur manuscrit aux éditeurs tout directement sous la licence de ses bails au moment de la transmission on va voir qu'il y a d'autres licences qui sont admises mais c'est surtout celle-là qui est mise en avant je vous expliquerai pourquoi et alors de manière à faire en sorte qu'au moins le manuscrit auteur accepté puisse ensuite faire l'objet d'un dépôt en archive ouverte donc exactement qu'est-ce qui est demandé vous avez tiré d'un document de l'ANR par exemple l'agence demande à ce que l'auteur présente à l'éditeur son article avec cette mention cette recherche a été financée en toute ou partie par l'ANR au titre du projet Intel dans l'objectif de sa publication en libre accès l'auteur a appliqué une licence open access CC BY à tout manuscrit accepté pour publication résultant de cette submission ce qui est dit c'est que non seulement le manuscrit transmis va être sous licence CC BY mais que l'auteur demande à ce que toutes les versions jusqu'à la version acceptée pour publication soient sous cette licence alors pourquoi est-ce que les agences font cette demande à faire cela donc je vous ai dit on est dans un cadre on n'est pas dans le même cadre que celui de l'article 30 qui prévaut sur les contrats d'édition on est dans un cadre qui doit tenir compte des jeux contractuels donc là en fait ce qu'ils font c'est qu'il demande à l'auteur de présenter son article en ouvrant les droits patrimoniaux CC BY c'est ce que ça veut dire c'est-à-dire que le droit de reproduction et le droit de représentation sont d'emblée ouverts donc ils sont couverts par cette licence à partir à partir du moment où les droits patrimoniaux sont ouverts à tous l'effet que ça a mécanique c'est qu'ils ne peuvent plus être cédés à un seul ce qui est ouvert à tous ne peut plus être cédé à un seul il n'y a plus d'exclusivité qui est possible sur cet objet étant donné que la licence a complètement ouvert les droits patrimoniaux donc ensuite l'éditeur s'il accepte la publication de l'article et bien à ce moment-là il ne peut plus s'opposer à ce que ce même objet soit déposé par l'auteur dans une archive ouverte par définition vu qu'il ne pourra plus obtenir d'exclusivité donc voilà pourquoi les voilà pourquoi les agences de financement demandent de se procéder de cette manière alors il y a un action qui est mis sur la licence CC BY mais c'est un peu plus subtil que ça quand même elle demande à ce que elles autorisent des licences équivalentes par exemple la CC0 qui est très peu employée c'est pas très significatif ou la CC BY SA vous voyez et elles admettraient aussi les licences CC BY ND une raison particulière logistique en gros si l'auteur le demande on va dire la question c'est pourquoi est-ce qu'elle n'autorise pas la licence CC BY NT il y a une raison qui est très simple c'est-à-dire à partir du moment où vous laissez dans les mains de l'auteur le commercial par définition il peut être cédé si on veut se protéger contre le risque d'une session exclusive il faut ouvrir ses droits si vous les laissez dans les mains de l'auteur par définition si l'auteur accepte une clause de contrat d'édition qui en organise le transfert les droits sont cédés et on retombe dans le problème initial et donc on arrive à ce constat qui est assez contre-intuitif mais qui est profondément vrai au moins dans le champ académique c'est que c'est l'exclusivité qui menace et l'ouverture qui protège donc si vous voulez vous protéger il faut ouvrir parce que ce qui vous menace particulièrement c'est le risque d'une session exclusive au profit d'un seul donc ça si vous voulez c'est la philosophie générale de cette non-cession des droits demandée par les agences de finition mais cette stratégie si vous voulez elle a une limite elle a une limite structurelle qui est indépassable dans ce cadre et les agences en ont conscience mais qui est très importante à rappeler c'est que comme on est dans le champ contractuel on est dans le champ d'une relation où aucune partie peut imposer ses conditions à l'autre théoriquement parce que dans la réalité il y a toujours un fort et un faible dans les relations supposément contractuelles là ici en fait l'éditeur il reste libre de refuser ou d'accepter le manuscrit soumis sous licence Creative Commons à la base on ne peut pas lui imposer aujourd'hui d'accepter un manuscrit que l'il s'en fait il peut le rejeter on n'est pas du tout dans le cas de l'article 30 de la loi pour république numérique qui est une loi et donc l'éditeur ne peut pas s'opposer à la mise en oeuvre du texte de loi c'est pour ça qu'on fait des lois les acteurs de ce type ne peuvent pas s'opposer aux dispositions de la loi donc vous voyez c'est une stratégie qui a ses on va dire ses vertus qui a aussi ses limites et qui ne sont pas dépassables dans ce cadre là donc voilà ce qu'est la stratégie de moncession des lois alors une chose qui est très importante à deux c'est que les agences de financement elles ce qui les intéresse c'est l'open access immédiat pas la licence créative commune en elle-même ce qui les intéresse c'est l'open access immédiat donc il est tout à fait possible d'atteindre l'objectif de l'open access immédiat sans passer par tout ce mécanisme c'est-à-dire en publiant directement chez un éditeur qui pratique l'open access immédiat voilà donc ça c'est la première chose et ensuite les stratégies les agences de financement demandent à ce que au moins une version soit en open access immédiat donc et notamment le manuscrit accepté pour publication elle ne demande pas que toutes les versions soient en open access immédiat donc la toute dernière version finale peut rester couverte par les droits exclusifs de l'éditeur et à ce moment-là le chercheur va pouvoir signer un contrat d'édition exclusif c'est pas du tout antinomique qui va organiser cette session exclusive au profit de l'éditeur il aura quand même satisfait les obligations du moment qu'il aura pris ensuite le manuscrit auteur accepté et qu'il aura mis dans une archive ouverte pour atteindre l'objectif d'open access immédiat voilà en gros résumé très vite ce que c'est et si il se passe maintenant en cas de publication issue d'un projet de recherche financière il y a une question concernant justement la réception de cette stratégie par les éditeurs est-ce qu'on a d'ores et déjà un retour à ce sujet est-ce que l'on sait comment les éditeurs se positionnent alors je crois pas qu'on ait d'éditeurs qui est publiquement déjà déclaré ou qu'ils rejetteront systématiquement tous les articles qui leur sont présentés dans le cadre de la mise en oeuvre de cette stratégie je crois pas qu'aucun ait adopté une position de ce type voilà donc alors après par contre si vous avez lu la presse ces derniers temps on a vu des tribunes de presse de certains éditeurs qui semble-t-il évidemment ont des réserves sur l'application de ces stratégies en général donc ça c'est évidemment c'est le type de mouvement sur l'échiquier qui en prennent une rédaction au moins d'une certaine partie du monde éditorial donc oui il y a débat actuellement sur cette sur cette sur cette orientation je précise aussi une chose très importante je sais pas s'il y a des questions en ce sens mais là je n'ai parlé que du cas des articles financés dans l'absolu un chercheur peut tout à fait choisir de lui-même de faire ça c'est à dire en dehors du financement de sa recherche par l'éditeur c'est à dire n'importe qui peut soumettre son article à un éditeur avec une licence de ce type c'est tout à fait possible de le faire spontanément si vous voulez c'est possible avec la limite que vous pouvez toujours vous heurter à un refus de l'éditeur et voilà c'est tout et vous avez vu récemment aussi des établissements ou des organismes qui ont apporté leur soutien à cette stratégie le CNRS a fait vous avez aussi France Université qui l'a fait maintenant on voit des universités aussi qui le font séparément donc là en gros elles apportent un soutien mais évidemment elles ne peuvent pas imposer à leurs chercheurs de le faire parce que comme je l'ai dit au début les chercheurs conservent leurs droits d'auteur sur leur publication donc les établissements n'ont pas la faculté d'imposer aux chercheurs de mettre en oeuvre directement cette stratégie donc ils l'encouragent ils les incitent à le faire mais ça n'est jamais une obligation donc là on est vraiment typiquement comme à l'époque où on avait des appels à lancés en direction des chercheurs pour favoriser l'open access dans ce type d'appel pour favoriser ce type de message mais sans l'imposer il n'y a qu'un seul pays en Europe qui soit allé plus loin actuellement c'est l'Espagne qui voulait à réviser sa loi pour mettre en place un mécanisme un peu similaire à celui de la loi république numérique en France mais sans embargo et là en fait si vous voulez l'Espagne elle a légalisé elle a légiféré pour intégrer structurellement cette idée de non-cession des droits dans sa loi mais ça ce n'est pas le cas en France pour l'instant il n'y a que ce pays-là qui est plus fort Merci Lionel il y a juste deux questions rapides à partir de quelle date cette stratégie sera vraiment telle obligatoire alors là si vous regardez la commission européenne c'est dans les documents de la commission européenne actuellement donc c'est mis en oeuvre et pour l'ANR c'est aussi applicable pour les articles scientifiques donc c'est d'ores et déjà il y a d'autres agences de financement qui ont rejoint le mouvement en France vous avez l'ADEME la DARES la Dresse voilà d'autres agences Merci et une autre question alors rapidement serait-il possible pour une institution de l'ESR de développer une politique de non-cession des droits sur le modèle des politiques menées au Royaume-Uni notamment cession non-exclusive à l'institution Alors on a vu ça aux Etats-Unis au Royaume-Uni par exemple il y a des universités qui ont implémenté la non-cession des droits d'une autre manière c'est-à-dire que là les établissements proposent aux chercheurs de leur faire une cession des droits à eux établissement dans la mesure qui permet le dépôt en open access c'est pas une cession des droits complètement exclusive et ensuite c'est l'établissement qui va procéder au dépôt des arts donc dans l'absolu ça n'est pas complètement impossible je dirais que politiquement il faut voir si ça correspond à la tradition française des relations entre les établissements et les chercheurs mais ça c'est un aspect extra-juris merci Lionel on va passer au cas suivant alors je vois qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de questions je suis désolée on ne peut pas répondre à tout j'essaierai de faire un focus sur quelques questions complémentaires donc le dernier cas pratique j'ai pris l'exemple d'une thèse parce que je pense que c'est un type de publication aussi qui a ses spécificités et qui mérite d'être considéré et j'ai pris un cas particulier pour voir comment les choses s'articulent avec les questions de propriété industrielle donc si on sort du champ du droit d'auteur ça me paraît intéressant donc là on a un doctorat en chimie qui soutient une thèse consacrée aux propriétés d'un nouveau matériau je ne sais pas l'adamantium par exemple il a trouvé comment on faisait l'adamantium et il fait une thèse là-dessus il y a plusieurs aspects évoqués dans la thèse qui pourraient faire l'objet d'un dépôt de brevet notamment par exemple le procédé de fabrication de ce nouveau matériau qui est décrit dans la thèse le jeune docteur souhaite néanmoins diffuser sa thèse en libre accessurale avec une licence créative commune quelles précautions il doit prendre et quels effets pour la licence s'il le fait donc là il faut bien voir que la licence elle s'applique qu'à la thèse uniquement en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur donc en fait elle s'applique uniquement à la mise en forme des idées qui donnent lieu à cet objet qu'on appelle une thèse une thèse c'est des idées qui sont exprimées d'une certaine façon dans un texte et ce texte c'est l'œuvre protégée le procédé de fabrication de ce matériau c'est autre chose en fait même s'il est décrit dans la thèse c'est autre chose c'est ce qu'on appelle une invention c'est un procédé technique qui répond à un problème technique et il est protégé d'une autre manière qui est celui de la propriété industrielle et notamment de tout ce qui a trait au droit des brevets donc quel est l'effet de ces distinctions ce n'est pas parce que vous mettez le texte décrivant une invention sous licence créative commune que vous avez mis cette invention sous créative commune la seule chose qui est sous créative commune c'est bien ce texte l'invention sa mise en œuvre c'est autre chose c'est de la fabrication et de la commercialisation éventuellement des résultats de ces procédés techniques donc vous pouvez très bien avoir une thèse sous créative commune qui donne lui ensuite un dépôt de brevet ou qui protégera l'invention c'est tout à fait possible par contre il y a des précautions à prendre c'est à dire que contrairement au droit d'auteur pour obtenir un brevet il faut en fait que vous ayez ce qu'on appelle une antériorité c'est à dire que vous puissiez attester qu'à un instant T c'est bien vous qui avez créé une invention nouvelle et pour protéger cette antériorité il faut jusqu'à l'obtention d'un brevet vous assurer qu'il n'y ait pas de divulgation de l'invention donc en gros il va falloir articuler les choses et notamment d'abord obtenir un brevet et ensuite faire la diffusion sinon vous risquez de perdre la faculté de déposer un brevet vous voyez la précaution c'est pour ça qu'en général dans les secteurs où il y a des enjeux industriels il y a beaucoup de précautions sur la manière dont on publie les résultats de la recherche pour ne pas arriver en fait à des révélations d'antériorité qui bloquent les brevets mais une fois que vous avez sécurisé cet aspect sur les brevets rien ne vous empêche de diffuser le texte même par exemple d'une thèse sous une licence créative quand même ça n'interfère pas avec la protection de l'invention par brevet donc ça c'est une première chose ensuite là ici on est sur une thèse une thèse fonctionne de la même manière que les autres types de publications scientifiques donc c'est bien le doctorant qui est l'auteur jamais son établissement jamais son directeur de thèse et donc à ce titre là il garde la faculté de décider si oui ou non il souhaite publier sa thèse en ligne et la même sous créative comme moi c'est bien le doctorant qui garde cette faculté il y a des aspects notamment dans un arrêté sur les thèses qui l'obligent et ça c'est à accepter la diffusion en fait de sa thèse sous forme électronique dans un périmètre sécurisé notamment l'intraveil de l'établissement et l'arrêté dit en fait à la communauté scientifique donc on pourrait imaginer une diffusion qui aille au-delà de l'établissement du moment qu'elle reste sécurisée mais il faut encore une autorisation expliquée du doctorant pour la mise en ligne et a fortiori pour l'usage de l'essence la plus connue donc voilà et dernière précaution là quand même si on est dans un champ industriel il peut y avoir des accords de partenariat avec des entreprises qui peuvent donner lieu à des accords de confidentialité donc ça c'est autre chose que du droit d'auteur on tombe dans le champ de la protection des secrets et s'il y a un document par lequel ce doctorant a accepté des clauses de confidentialité on pense par exemple à certaines thèses chiffres parfois des conditions de ce type et bien du coup ils risquent d'être bloqués pour une durée plus ou moins longue vous savez que les jurys thèsent aussi la faculté de prononcer des confidentialités dans certains cas mais on est en dehors du champ du droit d'auteur là on est dans le champ de la protection des secrets donc voilà je pense que c'était important de faire cette distinction parce que parfois j'ai vu des gens qui hésitaient à utiliser les gratuits communes pensant qu'ils allaient bloquer la possibilité de déposer des droits c'est autre chose effectivement la question de la thèse appelle beaucoup de la thèse appelle beaucoup de questions sur la nationalité du doctorant qui réalise une thèse en France a-t-elle à prendre en compte pour le conseiller sur le choix d'attribuer ou non une licence à sa thèse est-ce que la nationalité est une composante non je pense pas que ça ait un effet significatif à partir du moment où il fait sa thèse liée à un établissement français je pense pas que ça ait d'incidence particulière d'ailleurs vous savez que pour l'article 30 c'est pareil l'article 30 de la loi république il n'est pas lié à une nationalité il est lié à l'origine de financement il y a une autre question si un doctorant souhaite diffuser sa thèse mais que le jury s'y oppose peut-il la déposer sur elle si le jury prononce la confidentialité alors normalement les jurys ne sont pas censés prononcer des confidentialités éternelles ils doivent les encadrer par des jurés et si on a un jury qui prononce la confidentialité ce sera très compliqué pour le docteur c'est même impossible pour le doctorant vous voyez c'est là on arrive un peu à la limite du fameux droit moral pas non plus une faculté complètement sans limite parce que la thèse c'est aussi un document administratif donc il y a aussi cette compréhension normalement le droit à la divulgation de l'auteur il doit primer mais là on est dans un document particulier effectivement il y a une autre question justement est-ce que c'est pertinent conseiller au doctorant de déposer leur thèse dans la sous licence et dans ce cas quelle licence suggérer alors là on va sortir du champ strictement juridique si vous voulez c'est-à-dire que c'est-à-dire moi à titre personnel je pense oui qu'on devrait déjà évidemment inciter les doctorants à diffuser leur thèse dans la hale et si possible avec une licence après laquelle choisir j'avoue que pour moi ça renvoie à des choix qui devraient rester personnels voilà moi j'ai une certaine pratique des licences j'utilise quasiment tout le temps la licence TC-BY mais je pense qu'il y a des choix qui peuvent rester de l'ordre personnel donc on peut argumenter sur les avantages de certaines licences mais je pense que fondamentalement ça relève du choix de l'auteur alors il y a beaucoup de questions sur la distribution des licences à des thèses beaucoup peut-être que on les inclura dans une si je peux donner juste un élément c'est-à-dire que parfois on va dire si jamais le doctorant diffuse sa thèse avec une licence NC garde la faculté de faire une session exclusive des droits à un éditeur notamment dans le cadre de la publication d'une version on va dire imprimée de sa thèse d'une version publiée de sa thèse donc j'ai déjà vu l'idée que ça pourrait favoriser ce type de publication une subséquence mais en fait c'est relativement faux parce que c'est très très rare que la thèse soit publiée telle qu'elle chez un éditeur elle est souvent profondément remaniée donc c'est une autre oeuvre et ce n'est pas parce que vous avez une thèse publiée en CC BY que de toute façon il faudra signer un contrat d'édition spécifique sur la version publiée chez l'éditeur qui sera peut-être très différente de la thèse donc pour moi c'est quand même deux sujets différents mais dans l'absolu on va dire ça peut être articulé ensuite avec un contrat d'édition en comprécieux d'ailleurs merci une dernière question en lien avec la thèse l'application d'un embargo sur certaines parties de la thèse uniquement est-elle possible ? je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas la pratique des jurys pour répondre j'imagine que oui mais ça m'étonnerait quand même qu'on fasse ce type de distinction je ne sais pas peut-être que des annexes des choses comme ça mais j'avoue je ne connais pas assez la pratique des jurys de thèse pour répondre je ne sais pas si on a fait le tour des questions sur la thèse mais là il est 15h25 on va prendre quelques questions qui étaient d'ordre un peu plus général comme je vous le disais au départ il était question de on parlait au tout début des exceptions aux droits d'auteur accordées aux chercheurs pour les œuvres produites est-ce que les bibliothécaires professionnels de l'IST de l'accompagnement sont également concernés et est-ce que cela s'applique à tous les types de documents cours, articles jeux, pédagogiques etc. Alors ça c'est l'exception sur la titularité des droits donc le fait que les chercheurs et enseignants-chercheurs restent titulaires des droits sur leur création alors la loi emploie une périphrase c'est-à-dire qu'elle dit que ça reste les droits restent aux catégories d'agents qui n'ont pas besoin de l'accord de leur hiérarchie pour faire la publication donc on en a déduit que seuls les chercheurs et les enseignants-chercheurs ont cette faculté parce qu'en fait si vous réfléchissez bien tous les autres agents publics vont devoir théoriquement solliciter l'accord de leur hiérarchie pour faire une publication dans le cadre de leur mission de service public les chercheurs ils sont protégés au titre de la liberté académie qui leur a été reconnu au niveau constitutionnel si vous voulez il y a vraiment une disposition spécifique dessus donc c'est ce qui fait qu'actuellement on considère qu'il n'y a que ces agents-là qui ont cette faculté même vous savez les enseignants du secondaire par exemple n'ont pas ça ils restent et donc pas pour les bibliothécaires et bien non on est bien soumis à la dévolution automatique des droits à l'établissement pour les ingénieurs y compris ingénieurs de recherche on est censé être voilà donc c'est c'est une exception et donc il faut l'interpréter de manière restrictive très bien merci bien sûr ça ne vaut pas pour ce que vous faites en dehors de la mission de vous écrivez des romans ça c'est une autre histoire pour le coup un tiers peut donc déposer une publication sous licence cc dans Hall alors un tiers j'imagine que l'idée c'est un tiers déposant par rapport à l'auteur oui tout à fait normalement non c'est à dire qu'il peut le faire mais avec l'accord de l'auteur on ne peut pas normalement imposer dépôt déjà on ne peut pas faire un dépôt d'oral tout court sans l'autorisation de l'auteur et a fortiori si vous mettez une licence gratuit donc normalement normalement non alors il y a d'autres questions j'essaie de remonter le fil il y en a vraiment beaucoup beaucoup il y avait une question sur quelle licence je ne sais plus si on avait répondu quelle licence recommandait aux chercheurs la CC BY NCND n'est-elle pas préférable à la CC BY compte tenu des utilisations possibles je ne sais plus si on avait apporté une réponse à cette question là on rentre dans des considérations qui sont plus des considérations je dirais d'opportunité on n'est plus dans du juridique pur donc il y a souvent des débats des débats assez complexes sur quelle licence choisir il y a une sorte de réflexe qui tomberait à ce qu'on choisit le non commercial qu'on peut comprendre avec l'idée qu'il y aurait de éviter qu'il y ait des usages commerciaux qui soient faits sans l'accord de l'auteur ça peut se discuter c'est-à-dire que ça dépend de l'usage commercial il y a des usages commerciaux tout à fait qui peuvent être tout à fait intéressants vous avez aussi le fait que de toute façon à partir du moment où vous diffusez votre oeuvre en open access ça bloque énormément d'usages commerciaux possibles c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sens pour un tiers qui veut faire un usage commercial à aller remettre l'article derrière une barrière mobile par exemple parce que ça n'a aucun sens si vous voulez la libre diffusion par définition limite énormément donc voilà les usages commerciaux directs si on parle d'usages commerciaux de type impression et diffusion d'un livre papier ça peut avoir tout à fait son intérêt en fait qu'une oeuvre fasse l'objet d'une diffusion de papier parallèlement à une diffusion en open access sur internet donc est-ce que c'est à bannir systématiquement c'est à voir mais donc voilà sur le commercial c'est un vrai sujet c'est un sujet qui est une question qui peut se poser mais il y a des arguments tirés dans les deux sens sur l'END ça peut se comprendre aussi on va empêcher les créations dérivées comme je l'ai montré même si vous choisissez une cc bag vous avez encore dans le droit moral français des ressources pour vous opposer à des dénaturations vous allez bloquer notamment les traductions ou des adaptations ça peut avoir un intérêt tout à fait à autoriser librement les traductions moi j'ai déjà dit ça à un chercheur une fois pensez qu'un jour vous allez mourir et qu'après votre mort quelqu'un qui voudra faire une réédition en votre honneur de tous vos textes dans une autre langue il va falloir qu'il aille chercher vos descendants qui les mettent d'accord etc c'est pas une mince affaire parfois donc voilà il faut penser à différents paramètres Merci ça rejoint un peu une question qui enfin une remarque une question qui a été posée sur l'usage dans un cadre éthique ou dans un cadre jugé non éthique des travaux en fait de recherche en disant que certains chercheurs trouvent les licences ouvertes trop ouvertes justement car permettant autant de réutilisation de leurs oeuvres dans un cadre éthique ou dans un cadre jugé non éthique entreprise armement tabac etc les licences incluantes ou excluantes ont-elles de l'avenir en France et ailleurs ? alors vous voyez je réponds juste sur l'armement par exemple imaginons vous me disiez là l'armement on est typiquement dans un champ qui va être ouvert en fait par la propriété industrielle et s'il y a une réutilisation de résultats de recherche dans le cadre de l'industrie de l'armement ce n'est pas les textes scientifiques qui vont être réutilisés c'est ce que décrivent ces textes scientifiques on est d'accord l'industrie de l'armement je ne crois pas qu'elle réutilise directement les textes ce qui l'intéresse c'est ce qu'il y a derrière les résultats de recherche ce qu'il y a derrière donc si vous mettez vos articles scientifiques sous licence créative commons comme je l'ai dit ça ne se transfère pas en fait aux inventions notamment aux achats donc l'industrie de l'armement ce qui l'intéresse ça va plutôt être les inventions décrites par les articles donc ne pas mettre de licence créative commons sur un article ne règle absolument pas la question de savoir comment les inventions vont être diffusées sachant que là par contre quand le droit sur les inventions il est cédé automatiquement aux établissements ce droit là il ne reste pas aux chercheurs la propriété industrielle elle est cédée aux établissements donc là on est dans un champ qui relève beaucoup plus des politiques d'établissement et en ne mettant pas la licence votre article sur licence créative commons la seule chose que vous allez faire c'est en diminuer le périmètre de diffusion donc pour moi c'est vraiment deux questions différentes et la question de la réutilisation éthique des résultats de recherche si vous réfléchissez bien elle est quand même assez peu liée à la réutilisation ou à l'accès au texte même donc c'est pas une question illégitime moi je comprends tout à fait qu'on se pose cette question j'ai déjà vu aussi des doutes dans le contexte écologique comment faire en sorte que les résultats de recherche restent bien réutilisés dans un sens qui va pour la préservation de l'écologie mais pour moi c'est pas lié du tout à cette question des créatifs sur les publications et de la même manière il y a une chose aussi qu'il faut bien avoir conscience de toute façon le droit d'auteur ne protège pas les idées en elle-même à partir du moment où vous avez publié un article où vous faites de la diffusion des idées les idées elles ne sont pas protégeables en elles-mêmes donc vous pourrez pas empêcher de toute façon avec le copyright ou avec quelques autres instruments qui est une réutilisation des idées de base donc à mon avis voilà c'est donné en fait ce serait donné à la propriété intellectuelle des pouvoirs qu'elle n'a pas donc à partir du moment où vous savez et pour moi donc la question éthique elle se règle sur un autre terrain que celui et en plus vous renvoyez ça à des décisions individuelles moi je pense que savoir si les résultats de la recherche doivent être utilisés par l'armement c'est pas une décision qui peut se régler uniquement sur la base d'actes individuels quelque chose de beaucoup plus institutionnel et collectif que ça donc voilà je pense que c'est deux sujets différents merci pour cette réponse très complète une dernière question et ensuite il est déjà 15h35 une question sur les recommandations européennes qui concernent les licences essais et le droit d'auteur pour les travaux scientifiques sur lesquels s'appliquent en contexte international ou est-ce que c'est vraiment la loi française qui s'applique ou les droits nationaux comment ça se passe en cas d'une collaboration à l'international effectivement sur les travaux des publiés on va dire si on parle des travaux publiés par des financements européens il y a une politique tout à fait formalisée d'horizon Europe notamment qui recommande enfin je ne sais pas qui recommande qui demande l'application de l'annonciation des droits et donc là ça va se jouer sur l'origine du financement peu importe peu importe voilà donc on est sur l'annonciation des droits pour les projets financés par l'Union européenne pour l'instant comme je l'ai dit ce n'est pas tellement dépendant du cadre juridique national la seule chose c'est que le cadre juridique national lui il va aller limiter la portée de cette non-cession des droits comme je l'ai dit qu'on ne peut pas strictement stricto sensu imposer aux éditeurs aujourd'hui c'est la limite des dispositifs sauf en Espagne peut-être une autre question alors je remonte le fil une question un peu annexe comment comprendre chez certains éditeurs la mention all rights reserved vous savez à côté de les auteurs l'auteur détient-il encore ses droits et notamment de déposer dans Hall quand on est sur cette mention là alors c'est une mention bon normalement vous savez les éditeurs à la différence des producteurs de musique et de cinéma n'ont pas de droits propres ils n'ont de droits que dans la mesure où ils sont procédés par les auteurs c'est un choix qui a été fait par l'éducateur pas du tout la même chose dans le cinéma ou dans la musique ils n'ont pas de droits voisins notamment donc du coup pour qu'un éditeur vous dise all right reserved il faut qu'il ait obtenu une session exclusive de la part des auteurs c'est comme ça que lui ensuite il obtient le droit des auteurs il s'en réserve l'exclusivité et il l'oppose généralement à tous c'est l'inverse de le sens libre en fait donc il peut dire à ce moment là all right reserved donc c'est le sens qu'il faut et donc effectivement si jamais on voit all right reserved si on s'en tient juste à cette mention l'auteur ne peut plus faire le dépôt alors après c'est plus subtil que ça parce que souvent même les éditeurs qui mettent all right reserved sous leurs articles ont à côté de ça une politique d'open access et il vaut mieux aller lire en détail la politique d'open access parce que parfois il y a des latitudes qui sont offertes aux auteurs à côté mais voilà il faut jongler avec les conditions des maisons d'édition des maisons d'édition d'accord et donc en complément il y avait aussi la mention copyright the authors qui interroge qu'est-ce que c'est que cette mention là en fait alors là on voit marquer copyright et l'auteur donc là c'est une façon de créditer l'auteur donc là c'est une question d'attribution donc là moi je n'en détruirai pas automatiquement que tout le reste des droits sont ouverts il vaut mieux aller lire bien plus précisément s'il n'y a pas une exclusivité d'ailleurs une chose aussi c'est que la mention copyright the author est tout à fait compatible avec une licence créative commune de ta côté et c'est souvent comme ça notamment aux Etats-Unis qu'on fait pour indiquer à qui on doit attribuer la loi mais vous pouvez très bien avoir sur la page copyright intel le nom de l'auteur et une licence créative commune de ta côté la seule chose que ça voudra dire c'est que le bail doit être voilà voyez l'idée donc ça ne peut pas être parfait ok merci ensuite je repasse le fil il y avait une question sur les données la licence CC qui n'était pas appliquée aux données j'ai vu passer une question là-dessus je n'arrive pas à la retrouver oui alors ça c'est une question qui revient souvent aussi est-ce qu'on peut appliquer la licence créative commune à des jeux de données donc je vous l'ai dit c'est applicable à des bases de données donc théoriquement oui on pourrait le faire parce que là ce n'est pas comme les logiciels il y a tout ce qu'il faut dans la licence créative commune le texte même pour être applicable aux bases de données et aux données problème il y a une politique d'open data en France et cette politique d'open data elle se traduit par des lois et des décrets il y a un décret qui fixe les données les licences qui peuvent être utilisées par les administrations pour la diffusion des données en fait les données publiques et dans les licences utilisables il n'y a pas les créatifs communs un choix qui a été fait notamment par la mission Etalab qui a retenu la licence ouverte Etalab qui est l'équivalent d'une CC BY et la licence ODBL qui est l'équivalent d'une CC BY SA mais pas les créatifs communs en tant que telles donc si on applique la rectitude juridique à la plus pure théoriquement on ne peut pas utiliser les créatifs communs pour des données quand les données qu'on diffuse sont des données publiques on est beaucoup à penser qu'on aimerait beaucoup que la mission Etalab révise son décret pour intégrer les créatifs communs parce que ce serait beaucoup plus simple à utiliser beaucoup plus connu que la licence ouverte et vous pourriez très bien avoir un article sous CC BY et les données associées sous CC BY ce serait beaucoup plus simple aussi pour les réutilisateurs mais là sans l'état actuel alors on peut faire des doubles licences vous pouvez utiliser la licence ouverte et la CC BY comme ça vous respectez le décret mais c'est bien compliqué quand même Et une dernière question et après on va arrêter là si on écrit à titre personnel sur son carnet de recherche n'est-on pas propriétaire de ses droits ? Sur un carnet de recherche en blog ? Sur un carnet de recherche on peut tout à fait enfin si vous êtes sur un carnet de recherche par exemple l'hypothèse vous pouvez très bien utiliser une licence créative commune d'ailleurs vous en avez même c'est même prévu par la plateforme donc là on est sur du texte c'est tout à fait possible il n'y a pas de vous pouvez être sur une plateforme par exemple je ne prévois pas ce type de possibilité mais vous pouvez toujours le mettre dans votre texte même ce texte est sous licence créative commune si vous mettez un lien vers la licence et ça marche et ça marche oui difficile de vous en empêcher très bien et bien merci beaucoup alors il y a encore tellement de questions je vais les garder sous le coude et je vous les enverrai on a essayé de répondre au maximum de questions je remercie vraiment Lionel pour sa participation je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu à l'appel de ce de la proposition de participation à ce webinaire voilà j'espère que on vous aura apporté tout un tas d'informations qui vous permettront d'être plus à l'aise sur ces questions là écoutez encore merci à tous et toutes merci pour votre participation pour votre intervention pour la précision de vos réponses c'était manifestement très attendu et encore de quoi dire et de quoi faire dans les prochaines années les prochaines mois à l'aise à l'aise Sous-titrage ST' 501